Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone aujourd'hui je vous présente une solution intégrée de photogrammétrie dont la particularité est sa capacité à faire de la reconstruction 3D en quasi temps réel cette solution c'est DJI Terra, j'en avais parlé l'an dernier lors de sa sortie et mes premiers essais n'avaient pas été très concluants car j'avais rencontré quelques difficultés suite à ma vidéo, il y a eu une très bonne réaction de DJI puisque l'équipe de développement m'a rapidement contacté il y a eu pas mal d'échanges, des envois de logs, de jeux de photos j'ai même installé une version de débugage et après quelques semaines l'ensemble des problèmes a été identifié et résolu pour mémoire, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo DJI Terra est une solution de photogrammétrie intégrée dans la mesure où elle intègre la planification de mission pour les phases de captation et la reconstruction 3D DJI Terra se distingue également des autres solutions par sa capacité à générer en quasi temps réel une orthophoto ou le modèle 3D je rappelle les particularités d'utilisation de DJI Terra tout d'abord la solution est conçue pour la gamme Phantom 4 d'ailleurs il vaut mieux avoir un Phantom 4 Pro V2 voire mieux RTK pour profiter pleinement des possibilités de l'application en l'occurrence moi j'ai juste un Phantom 4 Pro version 1 de fin 2016 donc je pourrais bien générer l'orthophoto en quasi temps réel en revanche je ne pourrais pas faire la reconstruction 3D en quasi temps réel deuxième condition d'utilisation de la solution DJI Terra tourne sur PC Windows et bien entendu il vous faudra une machine avec pas mal de RAM un bon CPU et un bon GPU pour que ça tourne dans de bonnes conditions ceci dit avec mon vieux MSI G51 et sa carte graphique GTX 675MX j'arrive sans trop de problèmes à faire marcher la solution on va attaquer la pratique et faire une démonstration de calcul d'orthophoto en temps réel alors pour mémoire une orthophoto c'est une représentation où chaque pixel est vu strictement de la verticale à quoi ça sert une orthophoto c'est une représentation qui permet de faire une analyse très précise d'une zone soit pour faire des mesures de distance de surface soit pour faire du comptage pour cet exemple on va planifier une mission sur la parcelle à étudier on va bien laisser les chevauchements au minimum aux valeurs par défaut on peut même monter un petit peu pour sécuriser la captation au passage je rappelle comme je l'avais déjà signalé l'an dernier que l'ergonomie de la solution est intuitive comme vous pouvez le constater on n'a pas besoin de guides d'utilisateurs ou de formations lourdes pour savoir l'utiliser un petit peu plus d'utiliser ou de l'utiliser donc on a terminé la démonstration, on a réalisé une orthophoto en quasi temps réel donc ça montre que la solution est maintenant efficace et aussi qu'elle est bien adaptée à du suivi de chantier par exemple ou à de la construction, typiquement on a à faire tous les matins un relevé de la zone et on veut immédiatement le résultat pour piloter les opérations de la journée donc DJI Thiera, ça s'adresse bien à des grosses structures qui ont besoin de faire des relevés fréquents j'en profite pour remercier Maxence de la société Abbott & Lehman de chez DJI pour les nombreux échanges et grâce à eux on a pu apprécier cette technologie qui ne s'adresse pas à tout le monde mais ça nous permet une fois de plus de voir quelles sont les possibilités de nos drones multiretors dans des applications plus industrielles enfin je vous remercie de m'avoir suivi et soutenu jusque là vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et je vous dis à bientôt sur Paladrone Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501